Bonjour à tous déjà, je ne sais pas s'il y avait des gens qui étaient déjà là l'année dernière, ma présentation ? Oui, toi ? Ça va être une session interactive, c'est pour ça que j'ai des notes là, à l'ancienne, vous voyez, il y a des feuilles de papier et on va discuter notamment de vos questions. Donc Jonathan de Loups, je suis directeur technique dans une SN chez Capgemini, je suis en charge plutôt des sujets concernant ce qu'on appelle le cloud native, mais ça fait à peu près 19 ans que je suis dans l'open source logiciel libre, le FLOS, Free Libre Software. J'ai été vice-président de l'April, je suis aujourd'hui membre du comité de programme de la fondation Linux pour tous les sujets autour des événements open source, et voilà. Et je vais vous parler d'un sujet, c'est assez spécial parce que j'avoue que je ne le traite pas obligatoirement au quotidien dans le cadre de mon travail parce que moi je suis plutôt du côté, je suis un peu plus haut niveau dans les sujets, mais je fais de la densification et tout ça, mais par contre c'est un sujet qui me tient à cœur en tant que citoyen, donc c'est pour ça que je voulais travailler. C'est une session interactive. Est-ce que vous avez des questions ou des interrogations sur le sujet ? Sur lesquelles on va répondre, on va essayer de répondre ensemble, donc avec des réponses plus ou moins techniques selon comment vous voulez l'aborder, mais est-ce qu'il y a des questions que vous vous posez aujourd'hui sur ce sujet-là ou qui fait que vous êtes ici, quoi, en partant de ce point de vue-là ? Ah, c'est la timidité, c'est normal. Alors je vais peut-être vous mettre quelques chiffres. Est-ce que vous savez combien vous faites d'économie quand vous détruisez vos vieux emails d'économie énergétique ? 0, 0, 0, 0, 5%. Donc ça, c'est le gain de sauvegarde énergétique que vous voulez faire en supprimant vos vieux emails. Alors que dans la plupart du cas, quand on vous parle économie énergétique, supprimez les emails, arrêtez d'utiliser les emails. Oui, tout est relatif. Il y a des sujets sur lesquels on est plus fort. Est-ce que vous savez aujourd'hui comment on se positionne l'informatique dans la consommation d'énergie globale ? Est-ce que vous pensez que l'informatique consomme plus que les voitures ? 2% ? 2% ? L'idée, c'est que les pourcentages, on est à... C'est mieux que ça ? Si vous dites que c'est autant que les avions, c'était l'année dernière. C'est 16%. C'est-à-dire qu'on a dépassé les avions. De l'énergie ou de l'électricité ? Aujourd'hui, au niveau de la consommation énergétique, on est au-dessus des avions. Et bientôt, on va arriver aux voitures. Donc, ça veut dire qu'indirectement, même en étant tous écolo, peut-être à titre personnel, en travaillant dans l'informatique, on participe à l'un des plus grands consommateurs énergétiques. En effet, si on prend sur les chiffres, alors moi, je suis un peu un spécialiste mondial des chiffres, on est à 4,2% de l'énergie primaire au niveau mondial. C'est-à-dire que l'énergie primaire, ce n'est pas que électrique. Ça, c'est ce que représente l'informatique. Oui, oi, 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 j'ai plus l'habitude d'utiliser ça. Désolé par avance. Voilà. Donc, ça, c'est important. C'est important et je vais vous donner aussi quelques éléments qui sont assez intéressants. Un ordi. Un ordi, tout simple. Non, je ne sais pas. Comment je vais faire ? Il ne faut pas que j'appuie, tout simplement. Un ordi, tout simple. Ça consomme, alors je ne le connais pas par cœur, 400 fois son poids en matière première. Bon, généralement, il ne te pèse pas lourd. Ça fait 400 fois... Ah, oui, alors si en plus, je n'appuie pas, par contre, j'écris mal. En matière première. Et une tonne d'eau. Un ordi, une tonne d'eau. Propre, bien sûr. Ce n'est pas de l'eau... Une tonne d'eau. Voilà. Donc ça, c'est un peu le sujet qu'on a... Un sujet de base. On en avait parlé déjà. On avait regardé ça l'an dernier. Et après, tout ne se vaut pas. Bien entendu, quand on dit un ordi, par exemple, c'est super d'avoir une imprimante laser à la maison. Mais par exemple, une imprimante laser, ça consomme à peu près... Entre 150 et 300 watts heure. Alors que, par exemple, votre ancienne imprimante à gédante, ça consomme entre 5 et 10 watts heure. Donc, dans la partie informatique, on a la partie matérielle, on a la partie réseau. Mais aujourd'hui, principalement, le poids de la consommation, c'est à la fois la production des serveurs, des ordi. C'est ça, la plus grande consommation. Le sujet, comme pas beaucoup de vous étaient là l'an dernier. À voir pour toi, il ne va pas y avoir une redite. C'est important de comprendre. Là, on va regarder un tout petit peu plus dans la technique. C'est que notre imprimante énergétique, quand on fait de l'informatique, c'est 80%. Je vais y arriver. 80%, c'est le matériel. Pourquoi ? La fabrication, oui. Pourquoi ? Parce que du matériel, c'est déjà, vous le savez tous, tout le monde est content d'aller vers les batteries et tout ça, mais c'est des consommations de ressources hyper rares et très, très consommatrices. Et surtout, on a décidé à un moment ou à un autre qu'on était consommateur du matériel et qu'on avait des durées de vie assez courtes sur du matériel. Qui a vu un ordinateur des années 90 se dégrader dans votre garage ? Ceux qui le connaissaient à l'époque. Je dis, qui a acheté un ordinateur en 2010 et peut voir physiquement l'ordinateur s'être dégradé ? Non. Notre problème dans l'ordinateur tel qu'on l'a conçu, c'est que la matière première, elle, elle a peut-être un cycle de vie qui va être d'un siècle, deux siècles, des millénaires pour se dégrader. Par contre, notre usage à nous et notre volonté d'usage a été en permanence d'avoir un cycle de vie de matériel. Donc, par exemple, aujourd'hui, un smartphone, parce que là, on n'est pas que sur l'informatique d'entreprise quand on va faire un smartphone, c'est combien de durée de vie un smartphone en moyenne ? Durée de vie, pas réelle, je veux dire durée de vie d'usage. Deux ans. Donc, un smartphone, on en change tous les deux ans. Demandez-vous pourquoi ? Regardez chez vos opérateurs, tous les deux ans, ils vous en offrent gratuit si vous continuez à vous abonner. Mais en tout cas, c'est deux ans. La durée de vie d'un smartphone, donc quand on va parler de consommation, là, on va le garder parce qu'il y a aussi tous les serveurs, toutes les machines et tout ça. Mais un smartphone, il va... Waouh, le gars qui a vu les smartphones des années... Où il y avait des écrans. Le smartphone, c'est une durée de vie de deux ans. Un smartphone, donc, on est devant des durées de vie très, très courtes. Oui ? Pour être honnête, c'est l'usage numérique. Quand on utilise un smartphone, on utilise aussi un réseau, on a un smartphone. Oui, oui, c'est ça. Mais là, pour l'instant, je ne suis que sur le matériel. Là, je suis 80% du... Attention, le réseau numérique dans l'impact, il est inférieur à 5%. C'est-à-dire que ce n'est pas le réseau qui a le plus d'impact, c'est le matériel physique que vous consommez au niveau des serveurs. Par la suite, dans les usages, il y a deux manières de voir. C'est-à-dire qu'il y a une manière mensongère de se dire que le smartphone, il a juste besoin d'accéder au réseau, il est opérationnel. Non, la réalité, aujourd'hui, un utilisateur qui a un smartphone, c'est pour consulter ses photos via le cloud. Donc, il y a forcément des batteries de data center opérationnels derrière. Si on se focalise peu sur la consommation du smartphone, on risque de se dire que ce n'est pas si grave que ça. Mais si on inclut l'usage complet, qu'aujourd'hui, on utilise un smartphone pour regarder les photos des enfants, des petits-enfants de la famille via le cloud, en tout, on comprend mieux les 16% de consommation électrique. Les gens ont estimé 2% jusqu'à l'heure. Mais 16%, c'est quand tu tiens à la fabrication ? Oui, oui. Les 16%, là ? Non, les 16%, c'est la consommation d'électricité. C'est tout ? Non, ça comprend ça aussi. Ça comprend aussi l'accès au cloud, ça comprend le streaming, ça comprend les usages autour. En fait, c'est l'industrie, quand on dit 16% énergétique, ça comprend justement la partie adware, ce n'est pas l'impact environnemental de la fabrication d'un téléphone, c'est la façon de consommer les usages. Et ça, c'est important. Donc, ça veut dire, c'est un peu comme un avion. Quand on va calculer l'impact environnemental d'un avion, on ne va pas calculer l'impact obligatoirement d'avoir construit l'avion plus que ce qu'il consomme comme énergie quand il va aller d'un endroit à un autre. Parce que comparativement, en effet, l'énergie qu'il a fallu pour construire votre téléphone par rapport à ce qu'il va nécessiter tout au long de la vie. Mais le cloud est un bon sujet, donc ça fait partie des sujets. Mais c'est important aussi de démystifier un peu ce sujet du cloud. Parce que des fois, on a de tout et de rien sur le sujet. Plus, c'est ma spécialité sur le coup. Après, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'écosystème numérique ? Qui n'a qu'un smartphone pour vivre ? Qui n'a qu'un smartphone dans sa vie comme élément électronique ? Qui a un smartphone plus un ordinateur ? Qui a un smartphone, un ordinateur et une imprimante ? Bon, imprimante, ce n'est plus trop à la mode. Et quand on va regarder, on va parler d'écosystème numérique, en fait, on va commencer à regarder l'ensemble du matériel que vous allez avoir chez vous qui va correspondre. Alors, on va avoir un smartphone, on va peut-être avoir une tablette, on va avoir un ordinateur, on va avoir une imprimante, on va avoir une voiture Tesla, pour ceux qui ont le plus d'argent, et ainsi de suite. Donc, en fait, on a le numérique, et c'est pour ça que le numérique, il pense que d'ici moins de 10 ans, le numérique sera un des plus grands consommateurs d'énergie au monde. Tout simplement, c'est que sans faire exprès, on le voit tous. Le numérique envahit tous les usages, jusque dans la voiture. Qui est capable aujourd'hui d'avoir une voiture qui n'est pas en partie électronique ? Donc, il ne va pas consommer des mises à jour de logiciels, qui ne va pas consommer de l'énergie, qui ne va pas nécessiter... Vous rajoutez les batteries électriques, et là, on est sur de l'explosion, parce que la batterie électrique, avant tout, c'est un système électronique, donc ça va nécessiter des systèmes d'exploitation, ça nécessite un ensemble, sur tout ce qui est Edge Computing, ça nécessite un ensemble de logiciels, de suivi de logiciels, de gestion de mise à jour, de connexion satellite, de connexion réseau, d'aller consommer tous ces systèmes-là pour pouvoir fonctionner. Donc, quand vous achetez une Tesla, en fait, on vous dit, ben oui, une Tesla, et ils ont raison, sur les cinq premières années d'Atlas, là, vous n'allez pas voir beaucoup de garagistes. en tout cas, pour de l'impact, pour de la désuétude ou pour amortir la mécanique, par contre, vous allez avoir régulièrement le mécanicien pour mettre à jour les logiciels, pour vérifier que tout va bien et pour implémenter. J'ai des personnes, par exemple, sur les voitures hybrides, notamment chez Toyota. Si vous regardez les premières voitures hybrides, si vous allez une fois par an chez le garagiste, c'est extrêmement rare, d'un point de vue mécanique pur. Par contre, ce genre de voitures, elles vont vous demander d'être beaucoup plus connectées. Aujourd'hui, une Tesla, par exemple, ça consomme, si vous avez déjà vu ou conduit une Tesla ou si vous êtes chanceux, ben, une Tesla, on a de la connexion Internet, on a un smartphone, on a de l'obsolescence technique et on a une avancée technologique. Est-ce que tous ces besoins sont nécessaires pour faire rouler la voiture ou est-ce que c'est un package d'usages quand on a une Tesla où on apprécie tous les services ? Là, la question, elle n'est pas trop... Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un téléphone ? Techniquement, non. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un vidéoprojecteur pour vous faire cette présentation d'aujourd'hui ? J'aurais pu faire, c'est beaucoup plus simple. Vous auriez tous regardé tous mes schémas, j'avais trouvé plein, qui sont vachement bien faits. C'est un ordinateur avec le médiatoire en France une fois par an pour déclarer ses impôts. Voilà. Disposer d'un ordinateur. Il y a des services de mairie, mais il faut... Oui, ben, tu disposes sur la mairie. Oui, par exemple, ils sont pas pour passer par l'informatique pour les enfants. Et c'est pas prévu. Et ça, c'est intéressant parce que quelque part, au-delà de... Et c'est un bon point. Est-ce que c'est un droit ? Et là, ce que t'es en train de dire tout simplement, en fait, c'est que c'est devenu un devoir, quoi. C'est-à-dire qu'on est devant une logique où on n'a pas d'autre choix que de devenir numérique. Quand l'État français a décidé de numériser tous les papiers au niveau informatique, il a aussi mis dans la mouise toutes les vieilles générations qui savaient pas de servir d'un ordinateur parce que derrière, ils n'ont pas d'accès numérique. Et donc maintenant, on a des campagnes. On avait des campagnes pour mettre la fibre dans les petits villages. Et maintenant, on a des campagnes pour aider les gens à utiliser l'ordinateur pour aller accéder au service de l'État. Ça fait plus de 10 ans qu'il est interdit de payer ses impôts en liquide. Ce qui veut dire qu'on est obligé d'utiliser un moyen de paiement, soit le chèque qui est déjà en partie numérisé depuis très longtemps, qui fait déjà appel à des infrastructures numériques depuis plus de 20 ans, soit les autres moyens purement numériques. Donc en fait, la numérisation direct ou indirect du paiement des impôts, ça a plus de 10 ans. C'est ça. Après, encore une fois, là, ce qui est intéressant, c'est... On va revenir, ne vous inquiétez pas, mais c'est bien, c'est parce que c'est l'objectif. Oui, est-ce que c'est une mauvaise ou c'est une bonne chose ? Il y a, d'un point de vue de l'utilisateur, je passe d'un point de vue de l'impact environnemental. Est-ce que c'est mieux d'imprimer des billets ? Est-ce que c'est mieux de faire circuler des choses, d'avoir des banques, d'avoir des... Est-ce que c'est... Typiquement, est-ce que c'est mieux d'imprimer ou de lire sur son ordinateur ? Techniquement, c'est mieux de lire sur son ordinateur, sur l'impact global. Est-ce que c'était mieux avant quand vous receviez des publicités à foison et tout ça ? C'est ça. C'est pas une question, c'est pas si simple, arbitrage en termes de consommation. C'est pas si simple, mais c'est... Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est de... Par rapport aux droits et aux devoirs, c'est que, de toute façon, et je reviens pour ce qu'il a dit avant et c'est très intéressant. Qu'on le veuille ou pas, qu'on le veuille ou non, ça y est. La société, le monde va dans cette direction-là. On a... On peut résister, on peut... Exactement ce qu'il a... Je trouve que la censure, c'était vraiment un super exposé. On est dans une direction où, de toute façon, ce qui était à la base un droit, le droit au numérique, est devenu un devoir parce qu'au final, quel citoyen aujourd'hui peut réellement vivre sans accès numérique ? C'est difficile, hein ? Moi, ma femme, elle travaille dans l'agriculture. C'est des milieux où il y a des gens qui se sont mis au maraîchage, en autonomie, pour vivre dans leur côté. Il y a un moment, il va falloir qu'ils aient à faire un logiciel de gestion pour aller déclarer leurs impôts parce que maintenant, tout est centralisé au niveau des services de l'État pour une entreprise, pour des ordres de fiscalité parce qu'avant tout, c'est une question fiscale, tous ces sujets-là. Et on sait bien que le grand challenge qu'on va avoir dans pas longtemps au niveau des droits et de devoirs, c'est est-ce qu'ils vont interdire la monnaie liquide ? Parce que ça aussi, c'est les blockchains, tous les sujets, c'est une tendance. Mais ça, est-ce qu'on peut ou pas dessus ? C'est la seule chose qu'il faut se dire. Bon, dès le moment que c'est un droit et que c'est devenu quelque part un devoir, ça nous oblige, nous, à nous équiper. Est-ce que parce que t'es obligé de faire ta déclaration en ligne, ça justifie que t'aies trois tablettes à la maison ? Non, je pense pas. C'est pas pour... La plus grande consommation numérique aujourd'hui, vous le faites pas parce que vous êtes obligés de le faire. Vous le faites parce que dans votre vie, ça vous apporte des choses. Si vous avez l'impression, je suis désolé, ça aussi, quand j'entends parler des réseaux sociaux, les réseaux sociaux, c'est exactement le coup de la censure. En permanence, on critique les réseaux sociaux. Donc en fait, on critique le fait que les gens ont le droit de communiquer entre eux, librement. Je vois pas le... OK, il y a des gens qui n'ont pas le même avis, mais est-ce que fondamentalement, on peut considérer que pour sauver, c'est toujours la même question sur l'environnement. La question, c'est de savoir est-ce qu'on peut priver de quelque chose qui est considéré maintenant comme une liberté et pour une cause, cherche, qui est la société. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, les personnes ne sont pas prêtes à faire ce sacrifice-là. Vous le voyez, regardez combien de SUV vous avez dans les rues. Regardez combien de pick-up il y a en maintenant. Bon, c'est des questions fiscales qu'il y a dehors. Si les gens se disaient on va tous dans la même direction, on consommerait tout de moins, on viendrait en train, on ne serait pas... Mais voilà, ça c'est donc quelque part, le numérique, et même si tu vas sur le droit de voir, il y a aussi un lien qu'il faut comprendre, c'est que le numérique, c'est devenu un acquis social pour beaucoup de gens. C'est-à-dire, c'est un acquis social. Quand vous allez en Afrique, les gens qui ont le téléphone portable, pour eux, c'est un acquis social de pouvoir parler à des gens, de pouvoir communiquer, de ne plus être enfermé ni dans sa tribu ni dans son endroit. Ici, nous, c'est pareil. On va considérer que le fait de pouvoir parler à des gens qui soient loin. Donc, on est dans un mouvement de société qu'on ne peut pas. Par contre, on est comme dans toutes les autres histoires de la société, on fait comment ? C'est-à-dire, nous, on fait comment pour arriver à se débrouiller et pour comprendre sur comment on peut agir et de quelle façon on peut agir dans une direction ? Et c'est ça aussi le côté de l'environnement. On va reparler du cloud. Donc déjà, la première chose qu'on se dit, et c'est important, quand on a un matériel, c'est ce qui a coûté le plus cher au monde, ce qui a coûté le plus cher à la terre et à l'environnement et à la dégradation de notre monde, ce n'est pas de se connecter obligatoirement. La première chose qui a coûté cher, c'est d'avoir un appareil numérique. C'est-à-dire, ça, ça a coûté, l'impact, il est énorme. Là où le cloud, on pourra le mettre, le cloud, c'est un sujet assez intéressant parce que c'est ce qu'on appelle de la mutualisation, de la densification de ressources. Donc, ce n'est pas obligatoirement qu'une question du problème. Ça peut être aussi une question, je ne parle pas d'Azure, Microsoft, je parle en général d'une question de solution. Donc, aujourd'hui, on est devant. La seule solution qu'on a en face de nous, les solutions qu'on a en face de nous pour agir sur ça, ça va être quoi, principalement ? Faire mal aux oreilles aux gens. C'est augmenter la durée de vie. Qui utilise Linux depuis, moi, ça peut faire à peu près 20 ans, mais qui utilise Linux aujourd'hui ? C'est beau, ça me pourrait inquiéter, les mecs. Mais le point est, combien de temps, combien de fois vous avez entendu un utilisateur Linux vous dire qu'il utilise le même ordinateur depuis plus de 10 ans et qu'il est très content. Il s'est un peu embêté, mais il est très content de ça. Pourquoi ? Parce que Linux, on est mécaniquement, par la façon dont on le consomme. Moi, j'ai des ordinateurs à la maison, ils ont 15 ans. Honnêtement, un ordinateur, il y a 15 ans, que vous achetiez à un bon prix, il est performant encore aujourd'hui. Parce qu'il y a un moment où on s'est arrêté là. Vas-y. Il faut en venir au sujet lié à l'événement auquel on est présent. C'est comment on augmente la durée de vie d'usage des machines avec des logiciels qui permettent de s'en servir plus longtemps. et qui ne sont pas aussi eux et qui n'ont pas de obsolescence organisée sur les logiciels aussi. Avant, je suis technicien informatique à la fin de compte. Au bout d'un moment, le système d'exploitation n'est plus à jour. Le navigateur ne peut plus se mettre à jour. Après, c'est sur des sites qu'on ne peut plus aller parce qu'il n'y a plus des machines comme ça. Alors que la machine est là, elle est toujours sur les campagnes. Il y a peut-être plusieurs années encore. Et comment on fait dans le logiciel libre pour faire des logiciels qui permettent d'utiliser les machines tant qu'elles sont en vie mécaniquement ? Et ça, c'est un... C'est un enjeu, je pense. Si c'est la complication des machines qui consomme le plus, ces machines, il faut les garder longtemps. et tant que durent ces composants. Et ça, alors ça... Tout à fait. Mais ça, c'est important. Et l'année dernière, quand j'avais traité du logiciel libre greenwashing ou pas, c'était un peu volontaire sur le sujet, mais en fait, c'est important de comprendre. On est d'accord que le logiciel libre principalement, c'est un développement de logiciel qui est basé sur le partage de savoirs, de connaissances et le libre partage. En aucun cas, dans aucune licence de logiciel libre, vous avez une référence à l'environnement. Ce qui veut dire que dans la tête du créateur de logiciel libre, s'il a une volonté d'aller vers l'environnement, c'est une volonté volontaire qui sort du cadre de la façon dont il partage son logiciel. C'est aussi une logique technique quand vous faites quelque chose, vous voulez tenir le plus longtemps possible depuis les débuts d'un, c'est comme ça ? Non, ça c'est parce que ça, c'est un réflexe d'ingénieur, mais c'est en aucun cas... Quand vous êtes... C'est tout, c'est tout. Non, non, alors moi je peux en donner 50 exemples sur tous les niveaux de logiciel libre qui... Non, parce que dans le logiciel libre, il n'y a pas qu'une... Il y a de la logique commerciale aussi complètement. Quand on parle du noyau Linux, 90-15% de la contribution au noyau Linux, ce sont des entreprises privées qui payent des gens pour le faire. Donc c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est pas tellement... C'est pour ça, ça revient un peu... C'est comme la censure, c'est le même sujet. Le sujet, c'est pas comment j'évite la censure, c'est de quelle façon je le fais. C'est-à-dire, prenons par exemple dans les logiciels libres, il y a des langages de programmation qui sont utilisés aujourd'hui, qui sont des logiciels libres, qui sont des aberrations techniques d'un point de vue de la consommation énergétique. Pourtant, ils ont des communautés entières de contributeurs qui sont bien contents de continuer comme ça. À lequel ? Ben... Java. Java serait mort d'une belle mort si les gens pensent à l'environnement. Parce que c'est quand même un outil qui fait ça. On a d'autres langages aussi que je pourrais être provocateur. Je pourrais mettre PLHP, par exemple. Ainsi de suite. C'est-à-dire, on a des langages qui n'ont pas été... Les langages, en aucun cas, les langages techniques n'ont été inventés dans ce contexte-là pour préserver l'environnement. Ils ont été comptés pour répondre à une responsabilité technique. C'est aussi Pouton et comme c'est l'un des langages les plus populaires, ça a pris de votre démonstration. Ce n'est pas tout à fait vrai parce que moi, j'ai vu des organisations de personnes qui avaient comparé Java, C++ et d'autres et que java se portait très bien. Le truc, c'est des documents que tu utilises. Moi, je suis assez étonnée avec les ressources. Ça m'intéressait. Ah, c'est très intéressant. Java, c'est très intéressant parce que c'est un côté... Vous pouvez distinguer le Java sur PC et le Java historique. Ah, attention, parce que moi, en tant que responsable en infrastructure, Java, qu'est-ce que c'est ? C'est un serveur. C'est un OS. C'est un middleware. Et c'est un client Java. Ça, ça là, ça, c'est 20% de la ressource de la machine. Ça, c'est à peu près 30 ou 40% selon qu'on est à la machine. Et donc, ça veut dire que sur une machine Java, moi, j'ai 60% à peu près de mes ressources machines qui sont consommées juste pour faire tourner mon application Java. Donc, d'un point de vue, encore une fois, ingénieur, ici. Oui, Java. C'est bon. Mais d'un point de vue, impact... Encore une fois, la question, la capacité au travers du langage de diminuer la consommation des ressources, elle est ridicule. Mais on est d'accord, mais du coup, c'est pas Java le problème que je comprends pas. C'est l'exemple. L'exemple de Java, c'est pas une question de ce que les gens aiment Java ou pas. L'exemple de Java, c'est de dire Java n'a jamais été pensé ni construit à aucun moment pour sauver l'environnement. Il a été construit parce que des techs ont aimé ça et ont trouvé que c'était un super langage. Ils ont raison. On fait plein de beaux trucs avec Java ou avec des langages. Non, et le lien, c'était quoi pour dire ça ? C'était de dire en aucun cas le logiciel libre dans sa façon de fonctionner naturellement tel qu'il est aujourd'hui au travers des communautés, on peut considérer qu'il est un contributeur favorable à l'environnement s'il ne décide pas de l'être. Voilà. Il faut décider de l'être. C'est-à-dire, typiquement, tu fais une GPL V4 et dans ta nouvelle GPL, tu intègres un impact environnemental en disant, voilà, ça, ça serait un événement. Indirectement, quand on fait du code propre, on ne va pas faire une GPL V4 mais ça va être plus durable et ça va moins consommer. Tout à fait. C'est une très bonne idée. Indirect. Oui, mais c'est pour ça. Je suis quand même séduit depuis 20 ans. Je provoque exprès le sujet. Oui, mais je peux faire du .NET propre et je vais consommer moins que du Java propre. En fait, il n'y a pas de lien de causalité entre le fait d'utiliser un logiciel libre pour moi et le fait d'être environnement durable. Les gars de Microsoft, ils pourraient dire, moi, mon .NET, bon, .NET, en l'occurrence, maintenant, c'est libre mais je pourrais avoir un langage propriétaire qui, eux, ils ont mis de l'argent sur la table pour être plus efficients et qu'ils sont plus efficients. Donc, ça veut dire, vous, ce n'est pas parce que vous êtes là que vous êtes, par défaut, pensez-vous, considéré que vous investissez dans la gestion de l'environnement. Il faut le vouloir d'un point de vue technique. Il ne suffit pas d'utiliser des logiciels libres pour être bon pour l'environnement. Il faut le vouloir. Il me semble qu'il y a des initiatives de la part de l'équipe et des co-conceptions. De KDE, c'est intéressant, par exemple. De KDE, je suis sûr que tu vas parler aux autres environnements. Oui, mais c'est intéressant. Et je vous invite, tout à l'heure, il y a une compte sur GNU Linux, juste après, comment sur GNU Linux on peut améliorer sa consommation. C'est toi ? Ce matin, il y a Firefox qui en a parlé. Un des contributeurs, un des noyaux, Firefox. Comment Firefox augmente sa consommation ? Et aujourd'hui, moi, je peux vous sauter des logiciels libres comme Lilo. Vous connaissez Lilo ? Hein ? Voilà, moteur de recherche Lilo. Ça, c'est un moteur de recherche en GPL3, donc un vrai logiciel libre. Et bien, eux, ils versent 2,50 euros à des associations d'environnement toutes les 1000 recherches payantes. Si on ne me trompe pas, Lilo, c'est un méta moteur qui va chercher partout sur Internet à chaque fois qu'on lance une recherche. C'est pas très écologique, par exemple. Voilà. Il utilise plusieurs moteurs d'arche. C'est un moteur de recherche. C'est pas écologique. Il y a des questions qui peuvent faire beaucoup d'économies de trafic. Oui, mais... En fait, dans Lilo, encore une fois, c'est une très bonne approche. C'est très bien comme sujet parce que qu'est-ce qu'ils ont fait Lilo, c'est Lilo, dans ce cas-là, qu'on soit pour ou n'autre, qu'est-ce qu'il va faire ? Lui, il va estimer que en prenant l'avion, quand vous prenez l'avion, on vous propose de donner de l'argent pour compenser votre impact environnemental. Donc en gros, on vous propose pour déculpabiliser d'aller planter des arbres. Est-ce que c'est une bonne solution en soi ? C'est déjà mieux que rien. Est-ce que c'est la meilleure ? Je ne pense pas. Quoi qu'il en soit, la question est de savoir, oui, est-ce que mieux vaut utiliser Lilo comme moteur de recherche ou est-ce qu'on va utiliser DuckDuckGo qui, au final, s'en fout un peu, mais par contre... Il y a d'autres alternatives que les moteurs de recherche. Je sais que si on remonte 15 ans en arrière, on avait des annuaires. Aujourd'hui, c'est désuet, mais pourtant, ça reste quelque chose d'intéressant à partir du moment où il y a une contribution aux communautaires. Tout à fait. Et encore une fois, je comprends. c'est peut-être mon provocateur. Je dis, c'est tout à fait, c'est la seule chose que je veux juste dire d'un point de vue, c'est que d'un point de vue logiciel libre, avec la GPL, on n'a pas d'éléments restrictifs, limitatifs, faisant partie, j'espère, et mon plus grand souhait au travers des initiatives, ça serait peut-être que... Ça serait bien que... Moi, la Free Software Foundation, je connais bien. J'y suis allé beaucoup de fois, même là-bas, pour faire des conférences quand j'étais à l'April et tout ça. Je connais. Est-ce que ça serait bien, par exemple, à la FSF, qui produit donc la licence GPL, pour que vous connaissez, est-ce qu'il y a un comité qui souhaite faire évoluer la GPL pour aller vers cette direction-là ? Ça, c'est important de le savoir, parce qu'il faut comprendre que autant... Moi, j'étais... Honnêtement, j'étais engagé chez les Verts quand j'étais jeune, et c'est pour ça, quelque part, que je pense que j'ai aimé le logiciel libre. Il y avait une sorte d'adhésion en termes de valeur. Sauf qu'en fait, au final, aujourd'hui, avec l'évolution des dernières années, je ne vois pas le lien obligatoirement. La preuve, vous savez, l'année dernière, je pense que j'avais peut-être la seule présentation sur les deux jours de l'événement qui était liée à l'environnement. Je crois que cette semaine, on est trois ou quatre. OK. Donc, sur tout l'ensemble, les gens, il y a une seule conf qui s'intéressait, et vous n'êtes pas tous là. Il y a moins de gens que sur la censure. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce qui est normal, c'est un sujet qui est hyper intéressant. Moi, en tout cas, j'étais là-bas. Mais parce que le jour où, peut-être que le premier sujet, alors pas avec moi, je vous rassure, mais le premier sujet d'ouverture d'un événement du logiciel libre, ça sera l'environnement. On en fait quoi dans le logiciel libre ? Ça sera devenu une situation prioritaire. Aujourd'hui, notre combat, c'est celui de la censure, la liberté, la liberté de développer, le partager tout. Je dis, c'est très bien. C'est juste que ce n'est pas le sujet majeur qui nous concerne aujourd'hui. D'accord ? Parce qu'on sait que la censure, pour moi, quelque part, en tant que citoyen, on se dit, imaginons que vous auriez un sujet sur la censure et un sujet sur l'environnement au même moment, à la même heure. Je serais bien content de voir combien il y aurait de personnes, à niveau de talkers qui vont, c'est sûr que c'était moi par rapport à tout à l'heure. Vous diriez, bon, j'ai choisi mon choix, mais je veux dire quelqu'un de plus pertinent. Vous vous direz, ouais, est-ce que vous auriez un doute sur là où vous iriez ? Voilà. Encore, voilà. Ce que je veux juste dire en tant que militant du logiciel libre, ne partez pas comme acquis, ou en en tout cas, ne partez pas comme acquis que le logiciel libre favorise l'environnement. C'est l'usage du logiciel libre qui favorise l'environnement. C'est l'usage que vous en ferez, c'est en aucun cas lui-même qui va le faire. Et à l'inverse, ne pensez pas qu'un logiciel propriétaire ne favorisera pas l'environnement, parce que contrairement des fois à nous, c'est que les entreprises privées, elles ont des arbitrages des fois qui sont beaucoup plus directs au niveau financier, et elles ont peut-être des fois par leur arbitrage purement financier des intérêts à faire des économies. Quand un industriel vous explique par exemple qui consomme moins d'électricité, qui baisse le chauffage, qui fait du travail, il ne le fait pas pour la beauté de la sauvegarde planétaire, il le fait pour faire des économies à titre personnel. Ça tombe bien, ça va dans le même paquet. On fait des économies, ça réduit notre impact carbone, et tout le monde est content au niveau de mes actionnaires. Nous, on n'a pas cette mécanique naturelle, en fait, on n'a pas cette mécanique naturelle parce que comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, ce sont des... Le libre avant tout, c'est des arbitrages techniques qui se font. C'est un arbitrage technique. Et là, on parle... Je pense que tout à l'heure, Souvenu, c'est ce que tu as parlé. Donc maintenant, aujourd'hui, ce qui est important, et je pense que quand vous faites partie, vous contribuez au logiciel libre, ça sera vraiment quelque part de... Peut-être de vous dire, est-ce qu'il y a vraiment une décision ? Est-ce que ce qu'on fait et ce qu'on réfléchit, et dans l'évolution des contributeurs, c'est est-ce que ce qu'on fait, ça va dans le sens de l'environnement ou pas ? C'est ça la question qu'on se pose. Je vais juste mettre le mot low-tech sur la table pour qu'on fasse un lien avec tout ça. Low-tech, il y a low-tech, mais il y a aussi, j'ai bien aimé, le terme, c'est le numérique frugal. Alors, il y a des termes, parce que les Français, on aime bien faire des termes. le numérique frugal, être un consommateur responsable, des choses comme ça, parce que c'est important, mais en effet, le low-tech, c'est très intéressant, c'est des sujets très intéressants, mais tu as aussi, il y a pas mal de sujets qui malheureusement ne vont pas concerner obligatoirement tout de suite le low-tech, mais en effet, le low-tech est une solution, mais qui existe depuis longtemps sur le sujet, et qui n'est pas obligatoirement. La low-tech aussi, quelque part, c'est de dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de quelque chose d'aussi puissant, pour réaliser quelque chose qui me demande moins de puissance ? Mais ça, c'est un arbitrage qui est important. Aujourd'hui, la chance qu'on a, et pas la chance, le travail qu'on a réalisé, c'est que sur ça, sur ces 80%, l'OS qui est là, c'est du GNU Linux pour les puristes, c'est souvent du Linux. C'est-à-dire, on a un sujet, c'est que sur le smartphone, qu'on n'aime pas la surcouche de Google ou pas, l'OS qu'il y a, c'est avant tout un OS libre. C'est-à-dire qu'indirectement, techniquement, parce qu'on est des techniciens, c'est imposé sur le périmètre. Donc ça veut dire qu'indirectement, si nous on agit sur cette couche-là, si nous on est capable de ne pas réfléchir en court terme, en obsolescence programmée et tout ça, on est capable de pouvoir influencer positivement l'environnement et l'écologie au travers des logiciels libres et de leur intégration au niveau des OS. Et c'est ça qui est positif. Plus que Intel, je veux dire plus, quelque part, que les entreprises qui le feront, d'ailleurs, à titre purement opportuniste. Je ne sais pas si vous avez vu la grosse tendance quand on fait de l'infran, on le voit beaucoup. Jusqu'à peu près 2015-2016, vous saviez que la grande tendance était de monter sur des serveurs de plus en plus grands et de plus en plus puissants et d'avoir des ordinateurs de plus en plus puissants. En fait, il y a un moment où, d'ailleurs, aujourd'hui, d'un point de vue technologique, on n'est plus capable de faire des processeurs beaucoup plus puissants. Donc, on a baissé. Donc, en fait, on a changé, on a dit, ben maintenant, ça, c'est important de le comprendre, maintenant, le matériel est une commodité. Une commodité, ça veut dire quoi ? On le jette. C'est-à-dire, on l'achète moins puissant, on le jette et on le passe. J'avais discuté avec le directeur technique de Dailymotion, P.A. Sonam, parce que je ne sais même si Dailymotion, ça existe encore. Il nous expliquait qu'en fait, ils achetaient des serveurs ultra puissants, mais quand je vous dis ultra puissants, c'était des machines de guerre. Et la durée de vie d'un serveur chez Dailymotion, 100%, une entreprise 100% open source, je vous le dis, que du logiciel libre, du sol au plafond, aucun logiciel propriétaire à part les pilotes Nvidia. Tous les ans, ils étaient obligés d'arrêter leur serveur parce qu'ils avaient le streaming vidéo, dont les usages, et tellement puissants en consommation de ressources serveurs que c'est un peu comme une voiture de compétition. Une voiture de compétition, tant qu'on s'en sert pour la compétition, il faut changer les pièces. Si quelqu'un vous vend sa Porsche, même après 15 ans, si vous l'utilisez tranquillement, vous la gardez encore 25 ans. Donc eux, les consommateurs, et c'est là où on revient sur l'usage dont on parlait tout à l'heure, la durée de vie aujourd'hui des matériels et de la commoditisation font que, ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un roulement beaucoup plus important du matériel au niveau de ceux qui consomment beaucoup d'infrastructures, et on va remplacer rapidement les serveurs et on va faire des serveurs de moins bonne qualité. Au final, c'est-à-dire qu'on va faire l'i86, ça vient de là, c'est qu'on va avoir des serveurs qui sont beaucoup plus dégradés d'Intel et on va faire ça. C'est un choix d'industrie, il faut savoir que vous avez des processeurs et des cartes dans les années 90 ou même 2000 qui étaient capables en fait de gérer des très très grandes quantités de transactions et tout ça sur une seule machine. Et on a décidé que plutôt de payer une grosse machine qui fait beaucoup de choses, la fameuse IBM qui prenait l'Ibeb, on va décider de faire plusieurs petits serveurs et de les consommer. Et donc ça, c'est un sujet intéressant, en tout cas, le matériel aujourd'hui c'est un sujet intéressant et quand on parle de l'obsolescence programmée, ça j'ai bien aimé ce sujet-là, comment il se passe l'obsolescence programmée sur par exemple le truc le plus intéressant ? Parce qu'aujourd'hui, autant vous dire que votre ordinateur, il n'y en a plus personne qui n'en a rien à foutre. Aujourd'hui, Windows, Microsoft, ils sont à ça de jeter Windows à la poubelle. Ils attendent qu'Office 365 soit 100% compatible avec Chrome, OS et Linux pour s'en débarrasser. Moi, j'ai parlé au monsieur Microsoft sur la partie stratégie open source à Seattle, il m'a dit, le texto, nous, Windows, c'est une merde qu'on se traîne depuis 30 ans, on ne sait plus quoi en faire parce qu'on a... Il faut prendre, quand vous développez un OS en 1980 et qu'on est aujourd'hui, il est né en même temps que moi. 7OS, il a plus de 40 ans et il a des vieux trucs d'il y a 40 ans. Ils n'ont pas à chaque fois auprès de tous les trucs à la poubelle, ils l'ont avancé. Dans le monde Linux, ils ont des vieux trucs comme ça. Oui, c'est ça. Ils s'en sortent beaucoup mieux. Parce que... On peut parler de XT2. Pourquoi dans Linux ? Oui, mais regardez. Non, mais c'est intéressant dans Linux. Mais ça, on pourrait... En tout cas, sur la partie ordinateur, l'ordinateur, ce n'est plus le sujet. L'ordinateur, en tant que tel, est un sujet qui... L'ordinateur, je veux dire comme ça, est un sujet qui est de moins... Ce qui fait les déchets environnementaux, après votre discours. Non, non, ce qui fait les déchets environnementaux principalement. Maintenant, en fait, quand le rapport... Quand l'ordinateur... L'ordinateur, aujourd'hui, quand vous prenez... Il va durer de plus en plus longtemps parce que ce n'est plus un marché qui est intéressant. Donc les gens qui vont fabriquer des ordinateurs, ils vont avoir moins l'intérêt de vous renouer. Par contre, ce qu'ils vont faire, c'est qu'eux, ils vont gagner de l'argent en augmentant vos usages numériques. Oui, parce que l'ordinateur, on a tous pour redéclairer vos impôts, mais aujourd'hui, les gens, ils veulent des smartphones. C'est ça. Ils veulent un Chrome OS, par exemple, un ordinateur qui s'appelle... Regardez aujourd'hui Microsoft. Microsoft est l'exemple de cette histoire-là par rapport à l'obsolescence. C'est important parce que des fois, on a des termes qui sont des termes génériques liés à l'évolution et des termes qui sont maintenant des visions stratégiques de comment notre marché bouge, c'est-à-dire comment l'environnement des logiciels. Microsoft, c'était une boîte 100% ordinateur. Allez, on ne va pas dire 100%. En termes de revenus, c'était 80% de revenus, je parlais, 80% utilisateurs, 20% serveurs. Ça veut dire quoi globalement ? L'argent de Microsoft était issu du pack office. Le pack office, ça s'appelle une vache à lait dans le domaine. Le pack office, ça génère pour Microsoft la plus grande source de revenus plus que tout le reste. Il n'y a rien qui représente autant d'argent. Office, tout le monde paye, tout le monde l'utilise, il n'y a pas le choix. On s'est battu longtemps. XML, moi je me rappelle des combats contre XML, les combats qu'on a eus contre Microsoft. Moi, quand j'ai commencé à l'april et que j'étais, notre combat, c'était Microsoft. c'est les mecs qui nous insultaient, il y avait des insultes réciproches, Balmer, Linux, c'était un cancer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, lui, il protégeait avant tout son ordinateur parce qu'il protégeait un peu ses serveurs. À l'époque, ce n'était pas 20%, mais ça, c'est le chiffre d'affaires, ce n'est pas le volume total de serveurs Windows, on s'entend. Là, vous regardez, Microsoft, ils ont licencié gentiment Bill Gates et Balmer, une très bonne initiative que j'applaudis dès demain, et ils ont embauché un nouveau patron à peu près depuis, pas 10 ans, mais un peu moins de 10 ans, ils ont un nouveau patron et leur nouveau patron, il leur a dit le business de Microsoft, c'est ça. Donc aujourd'hui, ils se battent pour quoi, Microsoft, techniquement ? Ils se battent pour que Office 365, vous savez, votre fameux Office, il tourne n'importe où. Chrome, ordinateur, téléphone portable, Linux. Aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'il n'y ait pas un Linux parce que vous ne pouvez pas utiliser Excel. Ben si, je peux utiliser Excel en ligne sous Linux. Je n'ai pas besoin d'installer de clients lourds. Et maintenant, ça, le cloud, donc le cloud, ce n'est pas que pour les professionnels, ça, c'est le gros du revenu de Microsoft en termes de consommation. Donc, vous voyez bien que maintenant, Microsoft a, petit à petit, est en train de quitter l'informatique. Je ne dis pas que c'est si simple parce qu'il y a beaucoup d'argent encore. Ça va dépendre quand les gens qui sont habitués à avoir des clients lourds vont partir à la retraite, ça sera de plus en plus facile. a essayé d'investir vers le téléphone portable avec un échec cuisant. Windows Phone, qui s'en souvient ? Personne, j'espère. Et maintenant, donc, ils ont fait, ils sont maintenant dans une pure logique logicielle. C'est-à-dire que ça devient de plus en plus une entreprise de logiciels pur et dur. Et eux, quand ils partent dans le logiciel, leur contrainte opérationnelle, elle est simple. ils payent en tant qu'entreprise qui a la bourse, ils payent de l'argent pour essayer de réduire leur consommation maximum au niveau du cloud. Donc, en fait, Microsoft, ils installent les data centers, ils réduisent les consommations, ils sont dans des logiques d'efficience. Et vous savez quel OS ils utilisent pour faire ça ? Ils n'utilisent pas Windows. Ils utilisent Linux. En venant, tu avais une vraie question. Oui, vas-y, vas-y. Je te le passerai d'ailleurs. Pour un usage, moi je reprends l'exemple tout simple. Pour vous. Usage familial, on peut s'envoyer des photos au sein d'une famille en métier de smartphone. Qu'est-ce qui est le plus économique ? Remettre en place des protocoles techniques pire tout pire pour que les photos aillent de smartphone à smartphone et soient sauvées dans les smartphones ou aller dans la mutualisation généralisée de serveurs où on crée un contact entre notre smartphone, tout un réseau d'infrastructures pour aller vers un serveur à la fin de la planète qui sauve nos photos et qui permettent d'être consultés. Alors, ça c'est important parce que c'est vrai qu'il faut partir. Au niveau du quotidien, il y a des choses simples. Il y a des choses simples à faire. Je finirai sur cette partie-là. Mais au niveau du quotidien, il y a des choses simples. Éteindre son téléphone. C'est chose qu'on ne sait plus faire aujourd'hui. On parlera du contenu parce que c'est assez intéressant. Aujourd'hui, il y a un autre truc. Il faut savoir qu'il faut désinstaller tout ce qui va être un logiciel inutile. Il faut vraiment se dire que toutes les fois où on a des logiciels sur son téléphone ou des smartphones, on doit les supprimer, on les désinstaller. Ce n'est pas une question d'être logiciel libre ou pas. c'est une question de faire comme ça. Ça va être un truc. Un truc que j'aime bien parce que c'est assez sprint, ça va être supprimer toute forme de notification, supprimer toute forme de mise à jour ou de maintien en permanence de son situation. Donc, tout ce que tu disais, la communication réseau, c'est important. Parce que la problématique, ce n'est pas tellement d'aller télécharger de la vidéo. La problématique, c'est de le faire tout le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez des films, téléchargez-les. Par exemple, l'impact environnemental de télécharger son film sur Netflix ou n'importe quoi, il faut télécharger parce que tu ne feras qu'un seul. Le problème, quand tu fais du streaming, c'est que tu sollicites et tu as raison, tout un ensemble de réseaux qui consomment en permanence toutes les secondes. Alors, vous savez comment ça fait un film, vous avez 20 secondes ou 30 secondes de cache parce que votre téléphone, de toute façon, il ne peut pas faire plus. Et en permanence, il va chercher du flux, il va chercher du flux. Si vous téléchargez, ça va prendre une minute et c'est fini. La connexion, elle est finie. Donc ça, ça va être ça. Vous avez un autre élément par rapport au film. La même chose pour la musique. Arrêtez d'écouter Spotify ou Deezer en streaming. Vous aimez ce morceau de musique, vous téléchargez ce morceau de musique. Vous voyez ce que je veux dire. À l'ancienne, nous, j'ai dit avant, les Walkman en LCD, on l'écoutait 50 fois. Pour revenir sur les vidéos, c'est dommage parce que ça fait environ 10 ans que H.265 existe et pourtant, il n'est pas si répandu que ça sur les grandes plateformes. Non, parce qu'il n'a pas été défendu. Mais ça, encore une fois, là, on risque de faire un truc. C'est un autre sujet. C'est un problème de sujet notamment des menottes numériques. Les standards, c'est un autre sujet. La guerre sur les standards, c'est plus des sujets, c'est comme le XMA et tout ça, c'est des sujets qui sont liés au positionnement des éditeurs. Et moi, je me rappelle que je l'utilisais, que c'est les standards que j'utilisais déjà de là longtemps. Mais en tout cas, aujourd'hui, pour répondre plus au niveau des usages, c'est important. C'est juste pour donner sinon un peu de choses comme ça. Aujourd'hui, il faut accepter en... Si votre smartphone, vous le gardez 3 ans et demi, vous diminuez de 50% son impact environnemental. En fait, dans le numérique, tel qu'il est fait aujourd'hui, la seule solution pour diminuer l'impact du numérique, c'est de le garder le plus longtemps d'un point de vue opérationnel. Une Tesla, par exemple, une Tesla, elle est faite pour rouler un million de kilomètres par an. Elle est construite pour rouler un million. C'est ça. T'es sûr de ça ? Oui, un million, c'est sa durée de vie. C'est sa durée de vie, voilà, c'est ça. Et c'est 10 à 25 ans selon le modèle. Et aujourd'hui, ce qui veut dire que concrètement, avoir une Tesla sans avoir un usage quotidien ou avoir ce niveau de milliers de kilomètres, c'est ça le sujet que tu vas avoir. C'est pas tellement la construction, c'est la façon jusqu'au bout où tu vas. Aujourd'hui, il y a des lois. Quand tu parlais aujourd'hui, il y a des lois. C'est la loi anti-gaspillage et économie circulaire qui a été passée par l'État qui oblige maintenant les fabricants de téléphones d'augmenter la durée de vie des téléphones, qui oblige les fabricants de téléphones à proposer des mises à jour et ainsi de suite. C'est-à-dire que d'un point de vue législatif, aujourd'hui, il y a une vraie évolution quand même, il ne faut pas l'enlever. Autant sur la censure, ils ne valent pas une copec, autant sur l'environnement, on a vraiment des logiciels sachant que c'est quand même le matériel qui est le plus long et le plus dire. Et autre chose, interdiction. Aujourd'hui, ils obligent les éditeurs de logiciels, notamment en smartphone, d'avoir des cycles de gestion de mise à jour beaucoup plus longs. C'est-à-dire qu'en aucun cas, on peut vous dire que dans deux ans, votre téléphone portable ne pourra plus l'utiliser. Eux, ils sont obligés, ce qu'on appelle le VTL, Very Long-Term Support, ils sont obligés, eux, d'avoir une gestion du cycle de vie de leur smartphone basé sur 5 à 10 ans en termes de mise à jour, de maintien, de maintien. Et c'est ce genre de mesure-là qui fait qu'aujourd'hui, je ne dis pas que c'est bien. On arrive, on va arriver à diminuer, en tout cas, au moins l'usage numérique à titre personnel, pas à titre professionnel, parce que c'est un autre sujet. Dessus. Ouais, vas-y. Donc, on nous demande qu'un téléphone doit être logistique, d'accord ? Mais alors, il faut qu'on ait un ordinateur, il faut qu'on ait un téléphone et ça fait confiance. C'est ça. Pourquoi on ne fait pas des téléphones sur Bifond, du Smartphone ? Ça existe, là ? Quand on est sur une page, la base, on peut brancher un clavier, une souris, un écran, et on n'a pas besoin d'ordinateurs. Pourquoi ça n'existe pas, ça ? Ça existe depuis très longtemps. Moi, j'avais un clavier pour ma tablette il y a très longtemps. Chrome, ben, demande à ça, lis des articles sur pourquoi Google a lancé des ordinateurs Chrome OS alors qu'ils avaient Android. Parce que c'est... C'est pas que... Il ne faut pas reprocher aux gens de ne pas être technique. Encore une fois, on peut conclure sur ça. Non, mais sur la... C'est la conclusion sur la... Qu'on a eu juste avant. C'est... On ne peut pas se permettre que l'informatique et la consommation comme ça, elles ne soient maîtrisées que pour les gens qui sont experts. Microsoft avait développé une tablette comme ça. Ils ont fait un matraquage publicitaire à la télévision et en six mois, ça a été un échec commercial. Oui, oui, c'est ça. C'est la... Il y a aussi Ubuntu qui a essayé... Ouais, Ubuntu, je me rappelle. Ah là là, mais Ubuntu Phone et tout ça, j'étais trop content. Moi, j'avais pris Ubuntu, le smartphone d'Ubuntu, mais pareil, Ubuntu, le problème de Mark Shuttleworks, le patron d'Ubuntu, c'est que lui, c'est pas le problème, je dis pas... C'est qu'il aime bien les interfaces. Il aime les interfaces qui brillent et tout. Et je pense que ça a toujours payé parce que c'est pas lui quand même le plus gros contributeur de Debian. Et ce côté gestion des interfaces, typiquement, l'intérêt qu'avait eu Ubuntu à cette époque-là n'avait rien à voir avec un intérêt environnemental. Il voulait que Linux ressemble à un truc pour tout le monde, quoi. Oui, en fait, c'est l'histoire de la convergence des interfaces. Donc, par exemple, sur Ubuntu, pour ceux qui ont connu Unity à l'époque, on avait une interface qui faisait assez tardlète. Oui, c'est ça. Unity, oui, c'est ça. Et pourtant, c'est ce genre de... En fait, l'officier, il est aussi façonné le matériel qu'on utilise. Si on met une convergence d'un OS un petit peu multifonction, typiquement, qui répondent aux besoins effectifs pour une tablette, mais ce n'est pas un téléphone, concours de la bureautique avec la gestion du clavier. Ça va être ça, mais je pense... Alors, je vous encourage à voir la prochaine sur GNU Linux. Et alors, l'année prochaine, je sais qu'on ne va pas oublier ton sujet. On se revoit pour le cloud. OK ? Oui ? Non, mais on va se voir pour le cloud, le logiciel libre, parce que moi, je reste quand même sur ces sujets. Et on va voir que la question de la densification du cloud computing, au travers du cloud computing, n'est pas si arbitraire que ça. entre c'est bien et c'est mal, c'est un peu plus compliqué. Je voulais juste dire que c'est intéressant cette histoire de rapprocher des visages. Et justement, Apple a fait l'inverse. Au début, ils avaient exactement le même OS pour les iPads et les iPhones. Et qu'il y a quelques années, ils ont pris la décision de, au contraire, séparer et avoir quelque chose dédié à l'iPad et un autre sur... Oui, mais c'est intéressant. Donc, voilà, dans les... J'ai dit, fermez les onglets. Ah oui, fermez vos onglets. Combien il y en a, là, qui allument leur ordi avec 250 onglets qui viennent de s'ouvrir ? N'oubliez pas qu'ils se... Après, Firefox, vous pouvez le régler pour qu'il évite de télécharger à chaque fois. Ne faites pas de la 5G. Désactivez la 5G de votre téléphone, s'il vous plaît, à moins que vous soyez un expert en Edge Computing. La 5G ne sert à rien sur vos téléphones. Donc, s'il vous plaît, prenez de la 4G. La 5G, c'est juste... C'est juste des voies de communication à un niveau de fréquence que vous n'utilisez pas de toute façon sur votre téléphone. Ça ne vous apporte pas de débit davantage. Donc, supprimez. La 5G augmente... D'ailleurs, ils vous le proposent direct sur les fabricants, généralement. Voulez-vous désactiver la 5G ? Allez-y. Et en plus, vous aurez beaucoup plus parce qu'il n'y a pas de flux. Vous n'avez pas de gain réel sur la 5G sur vos smartphones, à moins que vous fassiez du Edge. Et aujourd'hui, sur des smartphones, ça n'a pas... En tout cas, ça n'a pas obligatoirement l'impact qu'on espère. Il y a, bien entendu, les Fairphone. Le problème du Fairphone, moi, j'aime bien, mais c'est assez cher. On s'entend. Mais par contre, Fairphone, vous connaissez. C'est le matériel qu'on peut recycler, garder, changer les pièces. Et ça, à partir de là, à partir du début de l'année prochaine, au 1er janvier 2024, ils vont changer l'indice que vous avez sur les netformes avec un indice de durabilité plutôt que de réparabilité. Donc, en fait, ils vont s'engager à la fois sur le fait de combien d'années vous pouvez garder votre téléphone et à la fois à combien de pièces vous êtes capables de rechanger dessus. Ils ont changé. Donc, il faut quand même penser que... Et je reviens sur la partie nous, ce qu'on a à faire entre deux domaines-là. Et après, il y a une dimension comme la censure qui est politique. Et cette dimension politique, elle passe par la législation et par les lois. Et il n'y a que eux qui peuvent avoir une action forte sur les industriels au-delà de nous, ce qu'on peut faire dans notre quotidien en étant contributeurs. Et ça, c'est important. Ça veut dire l'April, les actions comme l'April. Ça veut dire s'engager, signer les pétitions comme celui de Mozilla. Aussi, avoir ce côté-là pour favoriser un usage plus respectueux de l'informatique. Ça ne passera pas que par des bonnes volontés et même les nôtres. Parce que regardez, même quand on est de pleins de bonnes volontés, au final, on n'est pas toujours si bon que ça. Et c'est pour ça... Et c'est pour ça... Et c'est pour ça que quand on parlait des verres et tout ça, moi, je commence à côtoyer depuis l'ancier de verres et je dis mais faisons super simple pour économiser en informatique. Arrêtez tout. Gagnez du temps. Vous ferez peu. Arrêtez de vous fatiguer. Arrêtez tout. C'est la seule chose. Ouais, je sais. Mais ça, après, c'est un discours, malheureusement, qu'on a sur l'ensemble de nos actions. Mais je pense que, en tout cas, le discours culpabilisant, même étant très proche, il ne marche pas, il n'a jamais marché. Donc, c'est pas... Je reprends l'exemple classique. Quand on change des photos en famille, aujourd'hui, c'est sur le smartphone. J'ai ressorti des photos au papier. Est-ce que c'était... Moi, j'ai un doute. Est-ce que c'était pas plus... Je suis... Mais sur le principe, c'est-à-dire... Regardez, moi, je suis venu, et je viens de vous faire une présentation avec de la crée sur un tableau. Et non pas sur un ordinateur que j'allume. Après, c'est pas l'impact que j'aurais eu avec mes trois minutes. Je suis d'accord. C'est juste que, sur le principe, on peut... Je reviens sur la censure. On a quelque chose qui avance dans une direction. Il faut qu'on tente... Oui, c'est une façon de tenter le coup. Mais il faut qu'on tente sur différents endroits pour être capable d'y arriver. Ça ne marchera jamais que sur un axe. Et il faut que ça soit quelque chose qu'il faut de... N'oubliez jamais que le numérique, c'est un... Pour qu'on le veuille ou qu'on soit pour ou contre, c'est un acquis social. C'est-à-dire, pour qu'on puisse accéder à la culture, au savoir et tout ça dans le monde entier, quelle que soit sa culture familiale, quelle que soit, c'est ça qu'on a. C'est ça que t'apportes ton smartphone. Regardez toutes les bavures policières, tous les crimes, toutes les guerres, tout ça. Tout ce qu'on voit aujourd'hui et cet échange d'informations qu'on a, il y a l'aspect négatif mais il y a aussi l'aspect positif. On est en logiciel libre, on est en train d'informaticiens, oui, ce point de vue existe. Allez, dans un bon outil de verre, d'écologistes, il y aura un outil qui vous expliquera l'informatique, arrêtez tout et le logiciel libre, c'est l'excuse pour gagner un peu de temps mais au final, il faudra tout arrêter. Voilà, c'est malheureusement pour ça que je ne vais plus trop dans ces réunions-là. Parce que je suis un peu plus pragmatique comme je travaille dedans à 100%. C'est des positions extrêmes. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501